Un père et son fils en plein travail. Dans cette ferme du Sud-Aveyron, on élève brebis et volailles. L'organisation est rodée depuis 4 générations, mais pour l'avenir, la famille s'interroge. Dans 3 ans, je devrais pouvoir prendre la retraite, normalement. Mais est-ce qu'on aura trouvé des associés d'ici 3 ans ? Ça, c'est moins sûr. C'est un peu d'hommage de laisser tomber tout ce qu'on a pu faire pendant des années et des années. Parce que c'est un travail de plusieurs générations. Autant sur la génétique que sur les constructions des bâtiments, sur l'amélioration de la qualité de vie aussi. Fin de carrière en vue pour Christian et pas de collègues à l'horizon pour son fils Rémi. Une situation loin d'être un cas isolé. Sur le territoire de Milleau, plus de 40% des agriculteurs prendront leur retraite dans moins de 10 ans et seront confrontés aux difficultés de la transmission. Les jeunes agriculteurs de l'Aveyron ont pris le sujet au sérieux et multiplient les opérations de sensibilisation. Déjà, à partir de 5-4 ans, on pense que c'est peut-être un cap savoir si sur l'exploitation, je laisse tomber parce que je n'ai pas de reprise, de toute façon, je ne vais plus investir. Ou alors, peut-être, je garde une exploitation en bon état avec des investissements qui ont été faits toujours pour que l'exploitation puisse se donner en vie. Pour Rémi, pas question d'abandonner l'exploitation. D'autant qu'ici, on ne manque pas de projet. Trouver un associé est aujourd'hui la priorité. Tout seul, ce n'est même pas la fin du pensée. Mes parents, ils étaient deux sur l'atelier laitier. Ils restaient à peu près identiques. C'était difficile. Ils embauchaient de temps en temps pour les périodes de coup dur. Depuis, nous, on est trois, mais on a créé deux nouveaux ateliers. Autour de Milleau, la question de la transmission concerne pas moins de 120 exploitations au total sur la prochaine décennie.